mesdames et messieurs encore une fois bonjour j'espère que vous portez très bien la nouvelle constitution pour le gabon ne pas dit une nouvelle constitution pour le gabon en protection nationale et exclusion le gabon donc après la chute du régime bongo qui a dominé le pays pendant disons cinq décennies se trouve à une croisée donc des chemins alors que le pays est temps de tourner la page sur un passé marqué par la corruption le népotisme et les restrictions donc des libertés démocratiques un projet donc une nouvelle constitution vient donc d'être proposé ce test en redéfinissant donc les critères d'éligibilité à la présidence et en renforçant donc les conditions de la participation politique a suscité des réactions contestées lors donc de cette constitution se positionne comme une question aux défis immédiats du gabon elle pose également donc une question cruciale comment équilibrer donc la protection de l'identité nationale tona tout en assurant une gouvernance moderne et ouverte à tous les citoyens quels qu'en soient les origines dans ce contexte le retour au gabon du professeur daniel maga mangara farouche opposant au régime de bongo et célèbre pour son slogan emblématique bongo doit partir marc donc un moment décisif pendant plusieurs décennies monsieur mangara a combattu de manière active et publique contre la dynastie de bongo depuis l'étranger en particulier les états unis où il a mené dans des luttes politiques cher ami aujourd'hui il revient au coeur donc du débat national déterminé à exprimer ses inquiétudes et ses objections face à ce projet de constitution qui selon lui pourrait comprometre donc des chances d'une véritable démocratie au gabon sur daniel gemma mangara est aujourd'hui notre invité la plénière ayant pour cadre la salle de délibération rose francine rogombe fait suite à la saisine de la cour constitutionnelle par le professeur daniel mengara qui demande l'invalidation de la désignation du général de brigade bruce clôté rolle gingema au poste de président de la transition cette désignation selon le requérant remet en cause les dispositions des articles 35 et 38 de la charte de la transition la procédure dictée par la charte de la transition du 4 septembre 2023 n'a pas été suivie dans la désignation justement du président de la transition l'article 35 et l'article 38 commandent que le président de la transition doit être élu n'est ce pas et cette élection doit résulter d'un appel à candidatures civiles et militaires il se trouve que au moment où prend effet l'état juridiquement encadré de la transition le 4 septembre il n'a il n'a pas signe que cette élection se soit tenue les juges constitutionnels en tête desquels le président de la haute juridiction dieu donné à barou ono échangeant à bâton rompu avec le querelleur et sa suite ont invité ces derniers a été leur thèse en y apportant plus ample argument juridique nous avons certainement exposé nos raisons nous avons certainement aussi eu un dialogue franc avec les juges des questions étaient posées de part et d'autre des réponses ont été apportées à leurs questions et nous estimons avoir fait le travail des citoyens qu'il fallait maintenant la cour va devoir se prononcer sur la base des arguments qui ont été faits et nous estimons nous avoir fait le travail qu'il fallait la cour se prononcera au fond si comme l'exige sa loi organique les conditions de recevabilité ont été respectées par les requérants bonjour professeur daniel menga comment allez vous bonjour jacques roger heureux d'être avec vous encore une fois voilà comment vous vous sentez au gabon mais écoutez je me sens bien vous savez après tant d'années d'exil il a fallu quand même qu'à un moment je revienne dans ce pays et donc je me sens bien je pense que je suis en confiance je suis parmi les miens tant au niveau de la famille qu'au niveau de la nation et donc quelque part il était important que je revienne un peu à ces sources là nous ressourcer mais aussi commencer un débat politique d'importance pour notre pays au moment où nous abordons une transition politique je l'espère vers la démocratie vous parlez très bien donc du retour au gabon vous avez quitté donc les états unis pour revenir disons au gabon dans un moment crucial de la transition politique qu'est ce que si vous voulez qu'est ce qui a motivé si vous voulez ce retour vous l'avez commencé déjà à l'expliquer est-ce si vous voulez c'est un appel patriotique où vous considérez vous que le moment est venu pour vous donc d'exprimer votre opposition de manière plus active plus active j'allais dire sur le terrain voilà oui merci c'est une bonne question d'abord il faut la contextualiser pour vos auditeurs le 30 août 2023 s'est passé un coup d'état au gabon un coup d'état qui a mis fin à un régime quinquagénaire nous savons que le régime des bongos a duré 56 ans omar bongo le papa a régné pendant 42 ans et ali bongo pendant 14 ans c'est donc une situation familiale où tout le pays avait été fait en otage quelque part par la même famille le même clan dans un contexte où on nous faisait presque croire que il n'y avait que les bongos qui pouvaient diriger le gabon donc vous comprenez que quand un coup d'état survient dans cet esprit là la plupart d'entre nous allons forcément être favorables surtout un mouvement comme le nôtre qui s'appelait à l'époque bongo doit partir maintenant le mouvement bongo doit partir le 16 mars 2024 s'est transformé en un nouveau mouvement qu'on appelle congrès des citoyens libres en adrégé congrès citoyen et c'est sous cette nouvelle identité que j'ai fait ce retour politique dans mon pays le retour voulant dire plusieurs choses il exprime d'abord une inquiétude parce que vous savez nous avons maintenant depuis le 30 août 2023 une transition politique qui a duré un an il se trouve que justement à l'air des bilans au moment où on peut effectivement faire le bilan on voit que le gabon se retrouve de nouveau en danger parce que le régime traditionnel est en fait en train d'amener notre pays vers une nouvelle forme de dictature avec un pouvoir encore plus hyper présidentialisé que sous les bongos ça veut donc dire qu'il ya un risque aujourd'hui au gabon que il n'y ait pas en fait plus de changement qu'il y ait plutôt une continuité du système ce qui est imposé à des gens comme nous de revenir soulever le débat de la démocratie parce que nous pensons que la direction que prend le pays sous la transition militaire est une direction qui va irrémédiablement vers une forme de dictature qui sera peut-être même pire que celle que nous avons connu pendant 56 ans sous les bombes est ce que vous pensez que vos compatriotes perçoivent cela mais vous savez c'est ça le danger de l'euphorie qui est survenue le 30 août 2023 beaucoup de gabonais ne voulait plus du régime des bongos donc tout le monde était prêt à tout donner aux soldats sauf que faire un coup d'état c'est une chose réformer un pays c'est autre chose les soldats avec la prise de pouvoir nous ont dit ils faisaient le coup d'état soit disant pour restaurer les institutions ils se sont donc appelés comité pour la transition et la restauration des institutions même si le mot est mal choisi parce que certains vous diraient bon restaurer quelles institutions puisque celle des bongos était inique et néfaste pour le pays il aurait mieux fallu parler de réforme tout court mais on acceptera cela comme c'est la réalité maintenant c'est que cette vocation a été trahi c'est à dire le comité ce qu'on appelle le ctri en abrégé a trahi en fait les aspirations du peuple d'abonais le comité militaire n'avait que deux missions principales dans un dans une transition qui devait durer deux ans la première mission était de réformer les institutions la seconde était d'organiser de préparer le pays aux nouvelles élections qui allaient on va dire signaler l'avènement d'un régime démocratique dans notre pays puisque nous supposons que les institutions devaient être démocratisés or il n'en est on n'a rien vu de tout cela tout ce qu'on a vu c'est une dérive dictatoriale une dérive autocratique par laquelle tout ce qui a été préparé est en fait en train d'aller dans la direction d'introniser un seul homme de général bruce coltero d'ingémar qui s'est qui s'est aujourd'hui auto proclamé non seulement président de la tradition mais aussi président de la république et nous sommes venus justement au gabon parce que nous avons constaté déjà dans la prise de pouvoir du général ligui des vices de forme ils ont instauré le 4 septembre 2023 une charte une charte constitutionnelle qui était un peu la loi de la terre et dans laquelle même ils inséraient une vieille constitution du 26 mars 1991 un qui avait suivi la conférence nationale de 90 quand le gabon était parti du monopartisme au multipartisme alors cette constitution et sert de soubassement à cette charte que les militaires ont mis en place or cette charte là elle est claire elle dit un certain nombre de choses elle avait prévu qu'il y ait une élection pour en réalité désigner le président de la transition il se trouve que nous nous avons remarqué que les articles 34 c'est pardon les articles 35 et 38 qui en réalité demandent qu'une élection se tiennent pour la désignation du président de la transition ces articles n'ont jamais été respectés il n'y a jamais eu lieu d'élection la charte a été promulguée le 4 septembre c'est le même 4 septembre que le général ligui près de serment mais on n'a aucune c'est aucun signe dans les médias ni les archives nationales où on verrait que cette élection c'est une d'autres nous sommes en fait revenus au gabon pour aller faire un recours à la cour constitutionnelle déjà pour dire écoutez nous nous ne voyons pas que la désignation de ce monsieur à ce poste là a été légal et nous demandons donc que la cour nullifie la désignation et valide la désignation du général ligui à ce poste là et convoque une élection en bonne et due forme à laquelle les civils et les militaires peuvent se présenter parce que quand vous lisez l'article 38 justement ça impose que les candidats puissent être civils ou militaires et donc la charte ne fait aucun doute là dessus et donc nous nous sommes venus pour dire écoutez voilà dans le 11 septembre nous avons été auditionnés à la cour constitutionnelle où on leur a présenté ce cas là et qui est imbattable sur le plan juridique mais il se trouve que vous savez celui qui est le président de la cour constitutionnelle du gabon c'est le cousin donc on va dire à l'africaine le frère de général ligui qui l'a positionné là et on voit déjà que même à ce niveau là ce n'est pas très différent des bongos parce que sous omar bongo il avait nommé comme président de la cour constitutionnelle son amante avec qui il avait eu deux ou trois enfants et puis ali bongo évidemment est arrivé au pouvoir en 2009 et sous ce même régime des bongos et ben madeleine bourrançot on l'appelle marie madeleine bourrançot est restée à ce poste là et à continuer à protéger la famille au point où les gabonais avaient désigné finalement la cour constitutionnelle du gabon du nom de tour de pise qui tour de pise donc ils penchent toujours du même côté et quand les généraux arrivent et que eux ils nomment le frère de ligui au même poste vous voyez qu'il y a encore là les velléités d'une conservation du pouvoir au niveau familial donc une manière très clinique familiale de gérer un pays donc vous voyez déjà que rien que par ce grief là on peut déjà remettre en question la légitimité non seulement du général le digi mais aussi des institutions qu'on appelle le ctri qui opère aujourd'hui en toute illégalité alors que leur propre charte ne les reconnaît pas comme une institution officielle de la transition ils sont en train de dépenser des sommes beaucoup d'argent au nom du pays alors même qu'ils n'ont aucune validité institutionnelle leur propre charte les exclut parce qu'à l'article 62 eux même dit que le ctri ce comité de militaire cesse d'assurer les affaires courantes une fois que sont mis mis en place les organes officiels j'ai dit bien les organes officiels de la transition ces organes là n'inclut pas le ctri ils incluent le président de la transition ils incluent le gouvernement de la transition ils incluent une sorte de comité national de transition obscur une sorte de cnt dont on n'a jamais parlé au gabon dont personne ne connaît l'identité ça inclut un parlement de la transition et ça inclut une cour constitutionnelle de la transition oui je n'ai pas cité le ctri et pourtant dans tous nos pays vous regardez dans tous nos pays les affiches c'est toujours le ctri qu'on met en avant alors qu'il ya un gouvernement officiel de la transition qui est là mais toute personne ne parle jamais de à qui personne ne donne jamais le crédit c'est soit le général soit le ctri en réalité toutes les autres institutions sont invisibles donc vous voyez déjà que cette manière de gérer est une manière de préparer psychologiquement les gabonais à la prise de pouvoir on va presque dire illégitime et idéal par le général obligé après les deux années de la transition il a essayé de il a essayé en fait si vous voulez déjà s'organiser pour priver les autres membres du gouvernement de la possibilité d'être candidats donc dans leur chat il est très bien que si vous avez été nommé ministre si vous avez accepté un poste de ministre vous ne pouvez plus postuler à la candidature de la réunion vous voyez déjà que cette manière de faire est surprenante quelqu'un qui dit avoir fait un coup d'état pour justement nous débarrasser des manières de frauder un du régime des bongos nous on ne voit pas de différence entre les deux en ce moment selon vous donc on a déshabillé saint pierre pour habiller donc saint paul mais est ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher un peu donc dans les déserts dans la mesure où pour beaucoup de gabonais la contradiction majeure était donc le départ des bongos ils disent bon d'accord composant avec la jeune de toute façon cette jeune fait mieux que les gongos mais écoutez c'est une question intéressante mais on ne peut pas dire en fait que cette jeune fait mieux que les bongos sur le plan institutionnel et il faut comprendre cette jeune a organisé ils ont appelé cette dialogue national inclusif en avril 2024 le problème avec avec cette manifestation qui n'était pas en fait inclusive parce que la manière dont ça a été fait c'était en fait une on va dire une carlesque que voilà contrôlée téléguidée dont les finalités étaient on va dire pipé d'avance mais voyez vous quand on parle d'institutions de restaurer les institutions quand on parle de réformes cet objectif est majeur qui est le plus important l'objectif d'une transition c'est pas de développer un pays en deux ans quand on dit que vous avez deux ans de transition l'objectif d'une transition surtout quand on parle d'une dictature comme on l'a vécu pendant 56 ans l'objectif c'est de dire on va réformer mais pour réformer vous devez répondre à une seule question qu'est ce qui a fait que rien ne marche au gabon pendant 56 ans si vous posez la question de cette manière vous allez voir qu'en fait le gabon a toujours souffert de son hyper présidentialisme c'est à dire que le président gabonais se comportait comme un roi il avait une constitution officielle il avait une constitution de l'ombre et la constitution de l'ombre permettrait au président de pouvoir dire à un ministre des finances ou l'économie de dire écoutez donnez moi un milliard ma femme va aller faire les courses à paris et le ministre n'a aucun mécanisme pour dire non et l'assemblée n'a aucun mécanisme pour dire non donc on dit la fidèle l'argent du gabon par des pouvoirs de monarques qui n'étaient pas inscrits dans la constitution permettait à un président de faire plus ou moins en toute impunité ce qu'il voulait faire donc vous voyez que si nous partons du point de vue que le mal gabonais part d'abord du fait que nous avions à la tête un homme qui agissait avec impunité un homme que les institutions ne pouvaient pas contrôler ça voulait donc dire qu'il fallait résoudre le problème d'abord au niveau institutionnel ça veut donc dire des réformes qui disent réduisons la capacité de mise en du président de la république et comme nous avons eu un système hyper présidentiel déjà allons plutôt vers un système parlementaire où le président deviendrait plus symbolique où on permettrait à l'assemblée de pouvoir destituer directement le président sans passer par des cours de justice que le président lui-même préside et puis empêcher le président d'avoir la capacité de dissu de l'assemblée nationale empêcher le président de nommer les magistrats de telle sorte que les magistrats eux-mêmes s'élivent entre eux que les membres de la cour constitutionnelle ne soient plus nommés par le président vous voyez qu'il y a des griefs là qui auraient pu mener quelque part à une vraie démocratisation du gabon avec un équilibre des pouvoirs bien assurés mais ce n'est pas le cas ce qu'on nous propose qui est sorti du dialogue national c'est en fait une hyper 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 présidentialisation qui multiplie par 10 ce qu'on avait trouvé déjà sous les bons mots par exemple ils ont décidé sous la proposition qui a été faite de nouvelles constitutions de supprimer carrément le poste de premier ministre pour que le président devienne à la fois chef de l'état le président de la république chef d'état et premier ministre chef du gouvernement vous voyez que nous sommes là dans quelque chose que les gabonais n'avaient pas prévu il propose j'ai envie de vous dire que malgré l'euphorie des départs après un an de gouvernance les gabonais commencent à se poser des questions je ne crois plus que le général soit aussi populaire qu'on le dit je crois même qu'en réalité si le référendum qui arrive était libre parce que nous soupçonnons déjà que le résultat est déjà pipé ils ont avant même que la nouvelle constitution ne soit mis sur le marché pour que les gens sachent de quoi il s'agit ils avaient déjà fait des mois de campagne pour dire aux gens de voter oui sans savoir ce qu'ils allaient voter aujourd'hui ce qui est totalement inacceptable ce qui va se passer maintenant c'est que sous le référendum ils vont demander aux gabonais de voter leur propre mort mais on voit quand même que la réaction de l'opinion publique est très négative par rapport à ce qui a été proposé et nous avons espoir que si nous faisons campagne pour le nom on peut gagner cette bataille si on laisse les gabonais s'exprimer librement donc si je comprends bien vous avez déjà pris position et vous allez voter non pour cette nouvelle constitution si elle est absolument nous sommes pour le nom à ce référendum parce que voté non c'est en fait instituer une présidence on va dire monarchique dans notre pays et ça ce serait la mort du groupe parlons donc de cette nouvelle constitution sur le projet donc de loi de portant sur la nouvelle constitution en notamment son article 53 suscite si vous voulez des vibrations avec donc des conditions d'éligibilité perçues comme très restrictives que pensez-vous de l'exigence de la nationalité unique ainsi que de la nécessité d'être né de père et de mère gabonais et ensuite cette proposition va tellement loin et que le pouce même du président aussi soit aussi gabonais aussi d'origine voilà c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en réalité c'est un article qui est à la fois restrictif mais aussi vénophobe c'est à dire que quand on parle de changer une constitution voyez vous nous devons être mathématiques ça veut dire que vous posez d'abord un problème vous dites rien a marché au gabon pendant 56 ans et en identifiant ce problème vous vous dites c'est quoi la solution à ce problème mais si vous nous dites que pour être candidat à la présence à république il faut être né de père et de mère gabonais qui doivent eux-mêmes être nés de père et de mère gabonais ou être vous projetez déjà la situation à quelque chose d'assez bizarre où cette définition nous projette vers la colonisation c'est à dire à l'époque coloniale ou même les parents d'Olidie qui sont nés à l'époque coloniale donc sous la colonisation française ça veut dire qu'Olidie lui-même serait inéligible et nous autres qui avons nos parents qui sont nés puis évidemment aussi sous la coloniale ne se rient que ce qui est inéligible donc vous voyez déjà qu'à ce niveau là ils n'ont pas pensé quand on pense avec la xénophobie et l'émotion c'est ce qui arrive alors ça veut aussi dire qu'ils nous disent que si rien a marché au gabon c'est pas qu'il y a des gabonais quelque part ils sont nés de parents qui ne sont pas gabonais entièrement et vous voyez comment ça peut aller loin quand on va à partir de ces raisonnements là on dit même aussi effectivement comme vous l'avez dit que si vous êtes candidat mais vous êtes marié à une femme qui n'est pas née de père et de mère gabonais on doit vous disqualifier mais ça c'est anti constitutionnel anti droit humain parce que on va vous priver de trois citoyens à cause d'une tierce personne la loi ne peut pas s'appliquer comme ça la loi elle est individuelle on l'applique à titre individuel on ne peut pas vous dire parce que vous avez un chien noir on vous empêche de faire telle chose en tant que citoyen c'est la même chose qu'avoir une femme une femme elle est construite comme une individualité à part ça ne peut pas vous enlever des droits citoyens parce qu'à ce moment là si on le fait ça veut dire que le gabonais qui croyait être gabonais jusqu'à présent serait au même titre qu'un gabonais naturalisé qui serait venu du nigeria du bénin et ainsi de suite puisque vous n'auriez plus la totalité de vos droits alors donc docteur que répondez vous à ceux qui disent que avec ce qui est arrivé donc en code ivoire on préfère certainement être beaucoup plus prudent et que une loi permet donc de régler donc des problèmes peut-être à court et à moyen terme à long terme on aura la possibilité pourquoi pas d'amender aussi la constitution quand les choses vont évoluer absolument qu'il ya là un danger de oui on peut les voir c'est une voirité mais là nous avons un autre danger au gabon qui est la gabonité où on va définir des gabonais purs et impurs parce que comprenez nous le gabon a dû reconnu deux formes de la question naturelle je dis bien naturel à la citoyenneté le droit du sol le simple fait d'être né au gabon ou alors le droit du sang le fait d'être né d'un parent d'un parent gabonais en quelques lieux que ce soit du monde donc ça a été la tradition gabonaise dans le cours de la nationalité ça voulait donc dire un peu inclusif qui tiennent compte un peu de la logique un peu comme ça sera dans les pays du monde droit du sol droit du sang alors maintenant quand vous commencez à faire des restrictions comme celle là vous créez des casques de gabonais à tous les niveaux ce qui était traditionnellement gabonais un peu comme jean ping qui était né d'un parent chinois et dont un père chinois et d'une mère gabonaise lui il avait techniquement gagné l'élection de 2016 même si ça a été arraché par la faute des bongos mais vous voyez que les gabonais à cette époque ont quand même voulu pour cette personne là parce que pour eux ce n'était pas une considération suffisante ou une confédération à mettre dans l'échiquier politique or quand on nous amène des réponses xénophobes à un autre problème qui n'a rien à voir on veut dire que tout ce qui se passe au gabon de mauvais c'est parce qu'il y a des étrangers c'est parce qu'il y a des gens qui ont exposé des étrangers c'est parce qu'il y a des gens qui sont nés d'un parent étranger vous voyez bien que nous sommes là hors sujet l'artiste est en plus bise un problème qui n'a existé nulle part et voilà pourquoi nous 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 battons pour le nord pour dire que le contexte de la présidence doit être permissible pourquoi parce que déjà en 91 quand on parle de la constitution du 26 mars 1991 au gabon c'est celle qui a résulté de la conférence nationale de 1990 si vous la lisez elle ne contient rien de ces éléments xénophobes et ce qui est bien c'est que la charte cette constitution est faire le sous-bassement à la charte des soldats à la charte de la transition aujourd'hui quand vous lisez les artistes ont fait toujours référence à cette constitution là parce que c'est la meilleure parce que tout ce qui est venu après qui a été modifié ça a été modifié par les bons mots pour tricher donc toutes celles qui sont venues après étaient inutiles et frauduleuses donc l'idée aujourd'hui serait en fait que revenir à cette vieille constitution de 91 serait la meilleure voie pour le gabon on se serait épargné tous ces débats de dialogue national et tout et tout en ravivant simplement cette constitution et en organisant les élections sur cette base là elle était permissée ils ne vont pas nous dire que nos aînés de 1990 c'était des idiots quand ils n'ont pas songé à inclure des articles exclusifs dans cette constitution là c'est parce qu'ils comprenaient que le gabon venait d'une dictature la dictature c'est l'hyper présidence et l'hyper présidence veut dire le pouvoir d'un homme sur toute une nation où son opinion seul compte il fait ce qu'il veut et c'est ça que nous devions en réalité restreindre faire que le président ne soit plus un roi alors docteur mangara certains de vos compatriotes et amis qui ont engagé la lutte avec vous depuis des décennies se sont alignés et ils pensent aujourd'hui que vous êtes beaucoup trop critique que vous ne serez finalement jamais satisfait tant que vous même vous ne serez pas du tout aux commandes que vous avez critiqué le père le fils vous critiquez l'agent que pour finir on ne vous comprenez plus que répondez-vous à cela d'ailleurs je veux dire pourquoi pas pourquoi je n'aurai pas moi l'ambition de dire je peux être meilleur que tous qui ont été là depuis des indépendances la réalité de la politique c'est que si vous pensez être meilleur vous devez l'affirmer et moi je pense effectivement si les autres répondent aux critères de gouvernance et de démocratisation du gabon il m'appartient de continuer à combattre des régimes qui ne sont là que pour accaparer le pouvoir donc comprenez-moi bien notre combat n'est pas un combat de personne ce n'est pas une question de moi quand je me bats aujourd'hui c'est parce que je dis nous avons besoin au gabon d'un état de droit et tant que nous n'aurons pas les signes de l'état de droit on nous combattre et les gens qui nous disent ne comprennent pas j'ai été parmi les premières personnes à féliciter les soldats au gabon j'ai même fait des interviews à une interview sur une chaîne américaine qui s'appelle democracy now qui a et ça c'est important eu plus d'un million de vues je suis probablement le seul gabonais aujourd'hui qui a été vu dans le monde plus d'un million de fois en défendant le coup d'état donc vous croyez vous voyez bien que l'idée du coup d'état en elle même surtout quand à l'époque où nous appellions pour pouvoir partir on ne pouvait pas être contre le coup d'état sauf que quand vous regardez maintenant la gouvernance des soldats vous commencez à avoir des problèmes je vais vous donner quelques exemples je vous ai cité tout à l'heure les éléments de la compte de la charte où on dit aux gens qui ont accepté d'être ministre que si vous acceptez le poste vous ne pouvez plus être candidat oui déjà que là c'est une manière d'exclure de potentiel adversaire politique est-ce que vous croyez que un homme comme moi va accepter que cette violation flagrant dédoura d'un individu c'est à dire que vous ne pouvez marchander la citoyenne c'est quelqu'un l'éligibilité c'est la même chose que le droit de vote c'est deux côtés de la même pièce de monnaie si vous avez le droit de vote vous avez le droit d'éligibilité mais vous n'avez aucun droit de violer la citoyenneté d'un individu en disant que si vous acceptez un poste vous voyez déjà que là il y a déjà un manquement deuxièmement la charte du 4 septembre était la première elle ne contenait pas encore le titre de président de la république mais elle contenait un article 58 qui disait que pour changer cette charte là il fallait que le parlement soit en place et que ce parlement puisse voter je crois dans les quatre cinquièmes ou trois cinquièmes n'est ce pas tout changement or avant même que le général ligné nommé ce parlement avant même que les députés nommés de ce parlement ne soit connu il est allé voir le directoire qui était les seuls ceux qui l'avaient nommé un directoire du sénat directoire de l'assemblée nationale c'était peut-être une vingtaine de personnes et il est force à modifier cette carte là pour lui donner le titre de président de la république en sus de celui de chef de l'état et président de la transition vous voyez je vous ai parlé tout à l'heure de l'illégalité même de sa nomination comme président de la transition qui n'a pas obéi aux injonctions de l'article 35 et 38 donc si on part déjà de ce point de vue mon cher ami vous voyez déjà qu'il ya du faux dès l' inception même de ce régime alors ce qui me reproche là c'est que eux ne se battaient pas pour les convictions ou pour l'état de droit parce que je puis vous assurer que si vous avez combattu les bons mots sur le principe de l'état de droit aujourd'hui nous avons même quelque chose de pire qui s'annonce comme pire parce que en pleine période de transition le général nous a déjà montré qu'il a la sorte de pouvoir son objectif c'est d'éliminer les candidats potentiels et comprenez moi bien monsieur jacques roger quand je vous parle de l'élimination de ceux qui sont ministres mais ça ce n'est que l'élément qui nous permet de d'ajouter une pièce à conviction pourquoi parce que la continuité de cette sclure tout le monde et de offrir au général un boulevard c'est quoi c'est de dire que quand on crée ce quartier 58 ça va maintenant éliminer toute la diaspora c'est à dire que avec ce quartier justement justement pour parler de la diaspora va pouvoir postuler à ce poste là ça veut dire qu'on condamne toute une diaspora à ne jamais postuler pour ce poste justement cette élimination potentielle de tous les gens qui peuvent faire de l'ombre général va être la manifestation la plus flagrante d'un désir d'autocratiser le pouvoir politique au gabon et nous ne pourrons pas l'acheter justement vous parlez donc de la de la diaspora deux de vos compatriotes avec qui nous avons échangé essaie d'aborder un peu dans le même sens que vous ils pensent que normalement tout gabonais vivant donc à l'étranger devait être devait s'opposer à cette nouvelle construction parce qu'ils pensent que ce projet impose si vous voulez des critères rigides qui pourrait donc exclure une bonne partie de la diaspora gabonaise ayant vécu à l'étranger quelle est un peu votre opinion sur vous l'avez déjà manifest vous l'avez déjà exprimé mais que pensez vous un peu de ça parce que la diaspora qui a été malheureusement obligé de vivre à l'étranger pendant des années le plus souvent se sont mariés à des non gabonais donc c'est à dire que toute cette diaspora sera exclue d'une valeur voilà mais oui et vous avez raison et c'est un peu ce que j'ai déjà dit j'espère que cette diaspora gabonaise m'écoute et qu'elle va pouvoir soutenir mon combat parce que le combat que je baisse il me dépasse désormais le combat de toute la diaspora c'est le combat qui dit que si vous êtes né si vous êtes allé étudier dans la diaspora et vous avez eu la rejointe donc plutôt dans ses amis pour dire écoutez on aime peut-être pas le docteur bengara mais on va défendre nos droits de la diaspora à candidater voyez vous quand on vous dit par exemple que on n'avait pas le droit de vous présenter qu'on va créer tout un tas de stratagèmes pour vous empêcher de vous présenter on est en train de priver le pays la matière de l'équipe peut-être peut sauver ce pays demain voyez vous notre pays comme tous les pays du monde et surtout nous d'afrique on ne peut pas faire l'impasse sur la diaspora la diaspora c'est des gens qui ont d'autres types d'expériences dans le monde la diaspora c'est des gens qui ont acquis des expériences qui peuvent revenir au pays aider à développer le pays surtout nous qui nous vivons aux états unis nous avons des possibilités de partenariat extraordinaire qui peut faire que là où on a passé 50 ans à vouloir résoudre le problème des infrastructures de la santé de l'école nous on amène des investissements lourds avec des partenaires américains pour faire en cinq ans ce que par exemple les bongos n'ont jamais pu faire en 56 ans mais ce potentiel là il va se fermer on va dire qu'il faut maintenant la pureté du gabonais il faut maintenant un gabonais pur mais c'est de l'éthérisme c'est-à-dire que le nazisme est né de ce type de situation et c'est étonnant que les soldats qui ont dit que et qui définissent le coup d'état comme le coup de la liberté soient ceux qui vont nazifier le système politique gabonais en amenant là-dedans un discours similaire à celui de l'ivoirité qui a mené à la guerre civile en Côte d'Ivoire d'accord heureusement heureusement que c'est des colons il n'y a pas de gabon avant les colons c'est une nature coloniale on ne va pas définir l'Africain pour à ça et exclure des compatriotes parce qu'on veut préserver le pouvoir parce que si cette constitution la passe mon cher ami surtout que ils ont aligné des mandats de 7 ans ça veut donc dire que en plus des deux des deux années de transition ce monsieur va passer 16 ans au gabon d'une manière où le gabonais ne pourra plus respirer parce que les pouvoirs qui sont décrits dans cette charte dans cette proposition de constitution c'est des pouvoirs d'autocrate c'est des pouvoirs de dictature il n'y a pas d'autre manière de le décrire ça voudra demander que le coup d'état du gabon n'aura rien produit de bon qu'en réalité ils ont fait un coup d'état qui n'a aucune valeur parce que si on doit empirer l'hyperprésence si on doit ramener là des lois que nous on avait déjà rejeté depuis 1990 tout comme vous disiez que c'est le ministre de l'intérieur qui doit maintenant organiser les élections en lieu et place d'une commission électorale indépendante vous voyez que c'est un recul vers le moyen âge de la politique gabonaise et nous pensions que transition serait l'année zéro de la politique gabonaise où on va recréer un gabon démocratique un gabon de la dignité pour tous malheureusement ce n'est pas le cas les soldats sont en train de construire une dictature et j'espère que les gabonais qui vont nous écouter vont vraiment aller dans le sens de voter non à ce référendum heureusement que c'est un projet peut-être qu'il y a des rouges comme on le dit pour des amendements donc avec donc la fin disons la fin donc du règne de bongo de nombreux gabonais espérés donc à un nouveau politique quelles sont selon vous les priorités maintenant avant d'aller certainement aux élections non moi je pense que techniquement si on avait une transition sincère les priorités aurait été tout simplement pour les militaires de faire trois choses la première chose c'est réformer les institutions la deuxième c'est organiser les élections vous voyez vous nous sommes là à une année de ce qu'ils ont annoncé serait l'année électorale la date des élections c'est à dire août 2025 dans la plupart des pays du monde cette année devrait déjà être l'année électorale or ils vous disent que le référendum dont on ne connaît même pas qu'on l'adapte et ce qui est intéressant c'est qu'ils disent aux populations vous allez à libre ville partout les affiches soit c'est le général le débit lui-même qui est l'homme dieu et de l'autre côté vous avez les affiches du ctri qui disent aux gens votez le oui au référendum alors que les gens n'avaient encore aucune information là dessus mais vous voyez ils n'ont même pas encore dit c'est quoi la date du référendum maintenant imaginez que la date soit en décembre mais ça ne laissera que six mois à l'opposition de s'organiser et donc ils maintiennent moi moins moins de six mois ça sera moins de six mois quatre mois mais voilà vous voyez que nous n'aurons même pas le temps ils seront préparés parce qu'ils unis juifs des moyens d'état ils sont déjà en campagne dans le pays en ce moment mais ils disent aux autres attendez des dates qui n'existe nulle part donc si nous on attend ben on ne sera jamais préparé voilà pourquoi moi j'ai pris les devants j'ai annoncé moins ma candidature à l'élection présidentielle juste moi j'allais vous poser la question que je puisse simplement commencer déjà préparer une équipe qui va aller se battre pour nos droits en espérant que le nom va le triompher et que le nom va préserver nos droits à la candidature vous avez donc anticipé donc la question que j'allais vous poser maintenant que vous êtes de retour au gabon quelles sont donc vos vos j'allais dire aspirations pour l'avenir politique du gabon avez vous l'intention donc de jouer un rôle actif dans la nouvelle phase politique si oui comment est ce que vous serez irrégulièrement au gabon absolument vous voyez par exemple là ça fait trois semaines que je fais des allers-retours à nous sommes venus la première fois pour deux semaines c'était pour non seulement poser ce recours à la cour constitutionnelle pour poser la question de comment le général le dit c'est-il retrouver dans la transition alors qu'il n'y a eu aucune élection nous sommes également allés au ministère de l'intérieur déposés demandions de clarifier puisque le général le dit dans ces meetings aurait dit que les gabonais doivent cesser de penser à créer des partis politiques et que le seul parti qui est droit de citer c'est le ctri vous voyez donc le groupe des soldats alors ça veut dire qu'il a instauré une sorte d'ambiguïté politique où on se demandait ce quoi alors la loi est s'il ya eu un décret quelque part qui interdit le livre la libre circulation la libre légalisation des partis politiques dont nous sommes allés poser la question au ministère de l'intérieur de 20 août mais vous trouvez vous serez surpris de constater que le ministre de l'intérieur ne nous a pas encore répondu alors que c'était une colle bête tout ce qu'on a fait c'est aller au ministère où on dit un ministère de l'intérieur devrait avoir une documentation déjà prête c'est-à-dire que n'importe quel gabonais qui se présente à tout moment dès qu'on dit monsieur le ministre où sont les papiers pour légaliser il vous donne ça un formulaire ceci cela et puis vous entrez chez vous en deux secondes vous avez la documentation or le ministre n'a même pas d'aider encore de répondre au jour d'aujourd'hui ça veut dire que ils entretiennent une ambiguïté bien calculée ils voudraient que les gabonais ne se préparent pas du tout à l'élection qui viennent et qui vient et donc nous en prenant les devants nous avons évidemment annoncé notre candidature à la présidence de la république pour l'élection de 2025 nous avons remetté plus loin nous avons aussi annoncé notre candidature à la présidence de la transition au cas où la cour constitutionnelle nous donnait raison évidemment on n'est pas naïf c'est la tour de piste c'est la famille ils vont pas nous donner raison mais nous avons un cas juridique bien ficelé mais au delà de ça nous avons comme je vous l'ai dit le 16 mars transformé oui transformer le bdp le bogo doit partir en nouveau mouvement politique qu'on appelle désormais le congrès des citoyens libres ça veut dire que quand vous avez un parti et la raison pour laquelle nous sommes allés poser la question au ministre c'est pour connaître les conditions de légalisation des partis politiques parce que nous voulons justement non seulement légaliser le parti mais aussi concourir à toutes les élections présidentielles législatives locales et nous nous avons simplement décidé que nous n'allons pas attendre nous nous imposons sur la scène politique en annonçant nos candidatures mais le fait le fait d'avoir annoncé votre candidature est ce que ça ne va pas certainement retarder votre agrément eh bien écoutez vu que nous sommes dans un système restrictif il faut comprendre que ce jeu du silence même du ministre l'intérieur la la le la réponse qu'on attend sans surprise la cour constitutionnelle et constitutionnelle toutes les manigances visant à escurer les gabonais de la diaspora de l'élection toutes les manigances visant à escurer les potentiels candidats qu'on arrose aujourd'hui de poste politique d'argent le général oligui et son système ont avalé radicalement la douleur la douleur c'est ce qu'il n'y a plus d'opposition au gabon nous sommes en fait les seuls qui sont en réalité c'est grâce à nous que vous voyez même un nouveau et nouvelle élan commencer dans ce pays parce que tout était à tonnes tout était silencieux jusqu'à ce qu'on arrive pour dire nous n'allons pas d'accepter qu'on impose silence aux gabonais donc cette dynamique que nous avons imposé semble marcher on voit de plus en plus de gabonais réagir positivement à ce que nous disons et nous espérons que l'ici le référendum nous serons sur le terrain justement d'aller-retour dans tous les sens nous serons sur le terrain pour influencer le vote et nous voulons en fait proposer une alternative beaucoup plus simple nous nous allons dire aux populations que si le CTRI lui-même a jugé utile d'intégrer la constitution de 1991 dans la charte de la transition c'est que eux nous m'ont dit que c'était la meilleure constitution de notre pays il faut donc s'intituler le débat si le pays vote non je propose simplement qu'on tombe directement sur cette constitution qu'on la ravive et que ça devienne la constitution qui va organiser les élections qui arrivent en août 2025 Docteur Mégara vous avez longtemps milité contre la corruption et le népotisme sur le régime bongo quels sont selon vous donc les principaux changements que vous aimeriez donc voir donc dans la réforme des institutions gabonaises en particulier en matière de justice et de gouvernance voilà et en fait cette réponse elle me vient assez facilement pourquoi parce que justement parce que nous avions anticipé tous ces éléments de construction des régimes de dictature au gabon nous avions tenu en mai donc mai vers le 25 mai je crois du 25 mai au 1er juin de cette année des assises à paris qu'on a appelé des assises citoyennes et patriotiques où nous avons réunis des tribunais autour de la table pour en réalité proposer une alternative à ce que le comité des militaires avait fait au gabon lors de leur dialogue nous avons en fait apporté une autre réponse à ça où nous avons fait des propositions qui disaient en réalité que le gabon pour répondre à la question fondamentale qu'est ce qui a fait le mars au gabon pendant 56 ans et bien nous avons pensé que le régime présidentiel n'était plus approprié pour le gabon s'il fallait en fait et c'est autre chose nous avons donc là bas proposé un régime présidentiel fort où le président deviendrait c'est à dire on lui enlèverait tous les pouvoirs de nuisance tous les pouvoirs de nomination de telle sorte en réalité le jeu politique se passe au niveau du gouvernement où un premier ministre serait entièrement relevable devant le parlement les magistrats ne seraient plus nommés par le président l'assemblée aurait un pouvoir de destitution du président de la république mais le président n'aurait plus un pouvoir de dissolution de l'assemblée nationale et donc l'idée était de détacher le président de toutes les autres institutions de telle sorte que celle-là puissent jouer un rôle favorable à la démocratie l'exécutif ne serait plus réellement commandé par le président serait chef de l'état symbolique qui aurait convocation d'aller dans des meetings internationaux mais c'est le premier ministre qui ferait l'affaire un peu comme on le voit dans l'économie israélien personne n'a jamais parlé du président et pour faire un président mais on l'a battu le premier ministre un peu la même chose en italie vous voyez donc nous voulons un modèle en réalité qui nous fasse essayer autre chose puisqu'on est important c'est qu'en disant un modèle présidentiel qui nous a pas réussi nous pensons qu'en réalité la seule réforme qui vaille serait celle qui irait vers un système parlementaire et c'est un peu ce que nous allons aussi proposer aux gabonais que si demain nous gagnons le pouvoir nous nous ferons des réformes qui iraient vers un système parlementaire parce que nous pensons que c'est le seul qui peut réussir à notre pays merci beaucoup docteur daniel mengara vous avez déjà déclaré votre candidature on vous aura certainement une autre fois pour nous parler un peu de votre projet mais avant de vous laisser partie à votre mot d'espoir pour les gabonais qui vous écoutent en ce moment pour le palier des africains de façon générale ben le mot de l'espoir c'est quoi d'abord la question de la souveraineté parce que nous avons souvent mal compris les principes de souveraineté de nos pays oui il ya la question de la souveraineté interdiction là qui nous a éclosé souvent à l'idée que ouais la france la france afrique c'est il ya encore une contre autre mais c'est une manière parfaite de voir le problème d'or une alliance mafieuse il ya toujours deux partenaires le partenaire français de l'eau connaissant mais le partenaire local de la france et qui ce sont ses pouvoirs chimiques ses pouvoirs corrompus c'est ce thème mafieux justement qui meurtrissent leur propre peuple donc cette équation de la souveraineté veut aussi en fait à l'interne le peuple puisse accéder à la souveraineté la souveraineté du peuple c'est quoi la capacité de désigner librement ses dirigeants or dès lors que cette capacité est comprimée nous n'avons plus le potentiel de la démocratie moi je suis d'habitude pour changer nos pays il fait des régimes qui sont sur place que la france ne veut pas qu'on peut le faire la preuve il ya d'autres pays en afrique je parlerai même du sénégal on a un nouveau président qui n'a pas été prévu par la france les sénégalais ont montré que quand un peuple est debout il peut influencer la marche du pays vers la démocratie le sénégal est donc un modèle que les gabonais peuvent à mon avis imiter va falloir simplement que nous prenions conscience de l'idée que pour être souverain il faut à l'intérieur de ses frontières est capable d'étudier soi même de sa destinée et tant que cette réalité n'est pas là et bien il faut combattre donc nous nous invitons les africains mais aussi les gabonais à comprendre que l'afrique où nous parlons l'afrique de l'afrique de l'afrique de l'afrique de l'afrique est réel pas celui des combo ça qu'on vous repartit par là cette affrique la part passe d'abord par les souverains parce que si vous n'avez pas le pouvoir dans votre pays vous ne pouvez pas étendre idéal pan africaniste oui il faut donc que nous ayons de nouvelles générations de dirigeants capables de diriger nos pays et de faire des alliances au delà de nous mêmes de faire des alliances régionales des alliances qui pourraient à terme devenir continentale pour que nous aboulions peut-être finalement un jour à l'état des usines de l'afrique qui serait unifié par deux ou trois grands critères le critère militaire une armée africaine pour défendre les intérêts de l'afrique mais pour que cela se passe il faut des démocraties partout nous devons donc prioritaire démocratiser nos pays pour que les gens qui se contraignent au niveau de la démocratie puissent justement bannir ses frontières coloniales se libérer de ses contraintes coloniales et permettre à cette affrique de pouvoir s'ouvrir à elle-même commercialement économiquement par par exemple l'idée d'une seule monnaie commune à l'afrique parce que tous les francophones on a tendance à se limiter à l'idée au CFA le CFA je dis quand on parle d'Afrique il faut passer le cadre du CFA on nous avons besoin d'une seule monnaie africaine si vous ouvrez toutes les frontières et que toute l'Afrique qu'une monnaie ouvrez que ça va dynamiser l'économie de l'Afrique parce que les marchés inter-africains sont ouverts à tous les africains et que vous avez une banque centrale africaine vous voyez que vous pouvez créer un tissu économique continentale capable de commencer à rivaliser de plus qu'avec l'habitude mais tant que nous n'avons pas cette prise de conscience que la réalité passe par libération individuelle de chaque état parce que nous n'aurons pas la possibilité de le faire tout de suite sur le plan continentale mais libérer chaque état c'est une étape obligatoire dès lors que le carbone est libre dès lors que la guiderie culturelle est libre dès lors que le carbone est libre dès que le congo qui est libre pour que le tchad est libre nous avons par exemple un affreux en train de potentiel d'une région qui veut bannir les frontières et si le même mouvement se réfère que des régions en régions je pense qu'on peut contrôler l'afrique très vite mais ça va demander que ceux qui ont la liberté comme le sénégal puissent influencer les changements démocratiques dans les autres pays l'avenir de l'afrique est dans la démocratie l'avenir de l'afrique est aussi dans un continentalisme qui ne va pas continuer à nous maintenir dans les frontières coloniales merci beaucoup professeur daniel mengara vous êtes au gabon vous critiquez un peu la jeune vous donnez votre opinion est ce que de ce côté on peut pas dit qu'il ya un léger mieux non je n'ai pas le coup d'état je veux dire l'expression des légers que le jeu qu'ils font là un jour ils vont faire racler le boucoucouc il est en train de faire de bonnes choses merci docteur mengara Mon cher ami, ces institutions sont ce qui fait le travail. Quand vous avez des institutions, vous vous passez d'un homme providentiel. On veut les présenter comme un homme providentiel, alors qu'en réalité, on ne fait pas la place des institutions qui vont en réalité, elles, canaliser les énergies positives, qui vont en fait nous faire passer de vraies périodes en très bas de sévote pour développer le pays. Vous n'avez pas besoin d'une présidence providentielle. Vous avez des institutions républicaines. Merci pour ce dernier bengara et surtout bon retour. Merci, M. Jacoukoujé. Portez-vous bien. Vous faites l'interview. Ok, au revoir. Au revoir.